1947, la situation en France est catastrophique, la guerre civile est proche. Dans un petit village de Touraine, l'île Bouchard, le 8 décembre, la Sainte Vierge Marie apparaît à quatre petites filles qui entrent prier dans l'église sur le chemin de l'école. Elle voit une belle dame et un bel ange. Au cours des apparitions, Jacqueline, malvoyante, est guérie de façon inexpliquée. Ce 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, les fidèles sont rassemblées en fin d'après-midi pour le chapelet paroissial et le salut du Saint-Sacrement. Jacqueline est la seule des quatre fillettes. Elle voit alors la Sainte Vierge pour la troisième fois, pendant la cinquième dizaine du chapelet. La Vierge Marie ne dit rien, mais elle disparaît lorsque Monsieur le Curé apporte le Saint-Sacrement et bénit l'Assemblée. Puis, elle reparaît après la bénédiction. La Sainte Vierge va apparaître dix fois entre le 8 décembre et le 14 décembre. Elle demande de prier pour la France, pour les familles, les vocations et les pécheurs. Elle demande de prier le chapelet et de faire des sacrifices. Enfin, elle demande de construire une grotte, qui deviendra par la suite le sanctuaire Notre-Dame de la Prière. Et voici qu'à la dernière apparition, un vif rayon de soleil promis par Marie illumine pendant trois ou quatre minutes l'angle de l'église à l'hôtel de la Vierge où se sont déroulés les événements. Habituellement, le soleil ne peut arriver jusque-là. À travers cette histoire, nous voyons Marie venir aider notre pays. Et on la voit aussi garder toute son humilité devant Jésus dans le Saint-Sacrement. Elle nous conduit à lui. Elle ne prend pas sa place. Aussi, nous pouvons lui faire toute confiance. Carlo nous dit Chaque fois que nous nous tournons vers la Mère de Dieu, nous entrons en relation immédiate avec le ciel, comme si nous y entrions. Et Mère Thérésa conseille, quand vous priez le chapelet en présence du Saint-Sacrement, vous aimez Jésus avec le cœur de Marie. Vous offrez à Jésus la parfaite adoration de Marie. Jésus accueille votre heure d'adoration comme si elle venait de Marie elle-même. Marie vous reçoit dans son cœur et Jésus accepte votre heure passée avec lui comme si elle venait directement du cœur de sa très sainte mère. Le cœur de Marie comble les lacunes de notre propre cœur. Nous vous invitons aujourd'hui à vous rendre dans une église et à prendre un temps de prière auprès du tabernacle. Vous pourrez prier une dizaine de chapelets ou un chapelet tout entier en contemplant Jésus dans les mystères de sa vie. Vous pouvez déjà commencer à prier les mystères douloureux et demander à Marie de vous faire entrer dans la semaine sainte et de mettre dans vos cœurs des sentiments d'amour envers Jésus et un grand désir de l'accompagner et de le consoler. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.